Dans cette classe, nous allons apprendre à créer des solides à l'aide d'outils de révolution qui vous permettent d'ajouter et de supprimer des matériaux, Revolved Boss Base et Revolved Cut. Ces outils créent des formes cylindriques, à partir d'un profil et d'un axe de révolution. Allons en classe. Ouvrez le fichier Sketch fermé à suivre. La commande Révolution Boss Base ajoute du matériel, et pour cela, elle nécessite la sélection d'un plan et la création d'une esquisse, ou la sélection d'une esquisse existante. Nous sélectionnons le croquis dans le gestionnaire de fonctionnalités et cliquez sur la commande. Notez que le profil sélectionné est affiché en bleu. Dans le Property Manager, nous devons sélectionner un axe de rotation, qui peut également être une ligne de référence. Nous sélectionnons la ligne affichée et observons l'aperçu. Nous devons prendre soin lors de la sélection de cet axe de rotation, en notant que lors de la sélection d'une autre ligne, il modifie complètement la géométrie du solide qui sera créé. Dans Direction 1, nous avons les conditions finales et nous devons informer l'angle de rotation. Nous laissons Blay-Une-D. Dans Angle, nous tapons 180 degrés. Observez le résultat, nous créons la moitié de la géométrie. Nous changeons l'angle à 360 degrés et confirmons la commande, générant la géométrie complète. En utilisant l'autre esquisse, nous allons supprimer le matériel avec la commande Revolved Cut. Nous sélectionnons l'esquisse et cliquez sur la commande. Son fonctionnement est similaire à Revolved Boss Base, mais nécessite l'existence d'un solide à partir duquel retirer le matériau. Nous sélectionnons la ligne indiquée pour référence et avons l'affichage de l'aperçu. Nous confirmons et notons le résultat. Cette commande est très utile pour créer des détails internes dans des pièces cylindriques. Veuillez noter que nous pouvons facilement modifier ses fonctionnalités via la barre flottante ou via Instant 3D. Voir, nous sélectionnons la fonction et ses dimensions sont montrées. Nous diminuons l'angle et changeons automatiquement la géométrie. Ouvrez l'autre fichier disponible, afin que nous puissions en apprendre plus d'options pour les commandes de révolution. Voir que nous avons les croquis que nous avons créés dans la classe précédente. Nous sélectionnons le croquis affiché et cliquez sur la commande Revolved Boss Base. Un message s'affiche, avertissant que cette esquisse est un contour ouvert et demandant si nous voulons qu'elle soit fermée automatiquement. En cliquant sur Oui, SolidWork remet automatiquement la ligne d'axe par une ligne continue et applique la commande pour créer une pièce solide. Nous cliquons sur Non et sélectionnons la ligne d'axe comme ligne de référence pour la rotation. Notez que l'aperçu est affiché et que l'option Fonction Main s'est activée automatiquement. Nous changeons la valeur d'épaisseur et confirmons la commande. On a créé un solide coquille. Nous avons appris dans cette classe comment ajouter et enlever du matériel en utilisant des commandes de révolution, très utiles pour modéliser des géométries cylindriques. Travailler avec des modèles plus complexes dépend de la compétence à utiliser ces commandes de base, alors entraînez-vous et explorez vos options. Merci.